Avec Maman Laure Kameni, le club a très fort, des nouvelles révélations très fracassantes. Écoutons Maman Laure Kameni, c'est chaud au 237. Ouah, venez ! Vous savez, la dame de Susa, la dame de la rose, croit au belgeant de Susa. Elle croit l'articule de ce qu'elle fait matin, sauf que j'ai fini avec elle depuis. Elle n'a rien compris. Elle est dans le buzz, elle ne vous a fait du pas de foi. Elle bat un poteur de pantalon là, elle plie le pangala, elle se fout ça en bas. Qui es-tu Lolita ? Qui es-tu ? Nos enfants t'ont fait quoi ? Pour que tu l'ignores ça, mais autant de force. On t'a fait quoi ? Nos enfants t'ont fait quoi Lolita ? Lolita mène les gens comme ça, une femme de la rose. Je demande, avant de commencer ma vidéo sur la grosse égale, le docteur des Susa. J'en appelle ici à tous les enfants, que Lolita vous a trompé qu'elle voulait vous produire par la musique, parce qu'elle vous a sacrifié. Je suis sérieuse, et je suis sûrement. Elle vous a sacrifié, elle l'utilise aux étoiles, pour tout ça, pour son maravou en Afrique de l'Est. Elle a fait, elle vous a joué tous dans son bangala. Ouah, la ballerette, ma chasseur, parce que la mère, parce que la mère, elle a dit que, du coup, ta ballerette, t'as viré, et même, ce n'est pas vrai que un mytho. Comme la source d'argent, la pression qui vous ouvre toutes les portes, pour aller manger, tu les bats, moi-là, ça va, les sabas, moi-là. Les sabalines, les moignas, les moignas, ça va, les sabas, moi-là. Tu essaies d'attirer l'attention sur toi, que tu le manipulateurs, on va te rendre fou. Dans votre l'or, on va te rendre fou. Ah, tu es bête. Dans les loges, vous êtes deux, qu'on va toucher très mal. Je m'explique, l'un ou l'autre, là, il ne parle pas de tous, c'est issu. Il dit qu'il va venir à Toulouse. Oh, il y a un handicap, je reviens, puis à Toulouse. Oh, il y a un handicap. Ça me dit, en fait, il a d'abord la sorcellerie familiale dans son bambou, le serpent. Le serpent. Par exemple, les moignas, en général, il se suit le serpent. Il a un serpent dans son bambou, qui, il n'a pas bien su gérer le sadaka de ça. Qu'est-ce qui se passe au serpent ? Il est revolté. Et ensuite, à l'initiation familiale par un camp qu'il a, il est allé entré dans la roche, quoi. En croyant, de toute façon, on lui a dit que si tu entres dedans, tu vas aller au Cameroun, tu vois, toutes les forces. Mais alors, on est en train de le calculer dans sa propre, dans son propre clan. Je vous explique pourquoi. Parce que dans son clan, les satanistes n'aiment pas les gens qui babadent trop. Les satanistes n'aiment pas les gens qui parlent trop. Parce que ce gars est en retard de 10 ans d'informations. On lui casse les choses. Quand il vient, les satanistes font ça. Il dit, le gros baba arrive, il peut nous exposer. Dans son clan, on sait qu'il peut les exposer à tout moment. Et on lui donne des briefs, des liens d'informations. Et dans son clan, on se débarque à faire quelque chose de ce gars, vous n'allez pas aimer. Maintenant, la femme que vous voyez là, qu'on appelle Lolita, elle est de la rose, quoi. Obégence de Genève. Cette femme a décrit beaucoup de jeunes qui lui ont fait confiance. Elle est là. Ma chérie, je finis avec toi. Là, tu as dit, je finis avec toi. J'ai dit que si tous les jeunes qui ont eu affaire à Lolita, venez, on vous détache. J'ai mes enfants là, j'ai mes enfants qui sont pris à tout. On vous détache pour anticiper, ça veut dire que, pour accélérer le processus de cette femme. Parce que je vous avais dit qu'il y a un conseil de petits pays qui s'organise au Cameroun. Et cette femme est au cœur de ce conseil. Elle veut aller redorer son blason. Tant pis pour ceux qui vont partir. Ne partez pas. Restez chez vous. Elle est là. Elle est sur le nez. On a dit que c'est elle qui produit les jeunes. Sauf que je n'ai vu au cœur. Soyez d'accord avec moi, tous les autres jeunes, que cette femme a dit soi-disant produit et qui est sortie de l'eau. Parce qu'elle utilise les étoiles de ses enfants. Et ça ose venir m'attaquer. Ça ose croire que ce qu'elle va dire. Elle croire que son gros est long. Vous avez vu cette femme, c'est une femme, elle est très méchante. Elle est de nature vampirique. Moi, je ne vais pas, je ne vais parler que de sa spiritualité. Ça fait que je ne m'intéresse pas. Parce que chacun a un cadavre dans son placard. Il faut avoir une tâche de membres pour faire la voyance. Monsieur, écoutez-moi très bien. Votre trafic d'influence avec vos conneries qu'on fait au Cameroun. Ou qu'il faut avoir une carte qui te fait identifier à ce qu'on vient te corrompre là. Je ne mange pas de ce feu. On ne me soumet à aucune loi. T'autres natures. C'est des voulats comme ça. Que Dieu nous a donné une étoile naturelle. Je parle de ce monsieur qui a croisé à 97 idées par seconde. La flamme qui est de la flamme à sonnerie, obédience de tout. Obédience du centre, banque de loi. En fait, vous combattez quoi et qui ? Mon problème, ce n'est pas vous. Je suis en train de monter tout doucement au haut de la pyramide. Parce que je vais avoir des combats avec vos grands-mères. Allez-vous m'enseigner, vous n'avez pas la mise à jour. Tu es docteur. Tu es intelligent. Naturellement. Si je me permets de t'enlever ça, ce serait mal-saint, ce serait mal-hommé. Mais de ton intelligence, comment est-ce qu'on t'accompagne à aller entrer à la flamme à sonnerie ? Au point où tu deviens le sujet de la flamme à sonnerie ? Est-ce que la flamme à sonnerie ? Montre-moi ta carte de flamme à sonnerie. Est-ce que la flamme à sonnerie ne fait partie de nos coutumes et de nos mœurs ? Écoute-moi bien, cher docteur qui est à la tête, comme si on l'a allaité si juste pendant deux semaines et puis on l'a laissé en bâtière. Quand vous êtes dans des loges qui ne nous appartiennent pas, mon but ici c'est d'attirer l'attention des Africains que, si vous voulez aller plus loin que le bout de votre nez, sortez de ces loges-là qui vous maintiennent enchaînés. Avant de commencer ma vidéo, je m'ai dit un bonjour spécial à Tic Nengue, un bonjour spécial à Claudio Ndjala, un bonjour spécial au Lyon Robinson Pifo, toujours combattre jamais là-dessus. Et à tous les autres jeunes qui ont compris, parce que nous sommes dans une ère où ces satanistes-là ont 499 idées par seconde. sauf qu'ils vivent les jeunes pour arriver à voir ces 479 ou 410, ces 499 idées par seconde. Et on va se dire les vérités en face. Je m'adresse à la mère de Tic Nengue, maman, tu es une brave femme, autant de parents ne veut que son enfant meure. Et après, quand les jeunes meurent, pour continuer à attirer l'appart, il y a cette impersonnalité qui vient de s'asseoir. Mais vous deviez demander à ces ministres qui étaient au deuil que cet enfant était parenté à vous. C'est une façon de dire aux autres qu'il est mort, mais le pauvre ne reviendra plus. Il aurait voulu vivre encore parmi nous. C'était un garçon qui avait la joie de vivre. Vous voulez me tue-tuez-moi alors, sacrifiez-moi alors, si vous pouvez. En disant tes collègues, vous deviez poser la question. Parce que c'est des choses, qu'est-ce qui s'est passé à notre salle. On allait se demander quels étaient ces ministres qu'ils avaient parenté. C'est votre village. L'enfant n'était votre enfant. Vous seriez qu'à la matinée des sacrifices actuelles. Ça veut dire que j'ai raison. D'accord ? Bienvenue aux francs-maçons qui viennent m'attaquer. J'ai 99 qui n'est pas assez bon. Et je vous dis ce que je pense. Que cher monsieur, il m'a été rapporté que tu dis que je dois avoir une carte pour faire la voyance. Je tiens ici à te dire que la voyance, c'est un esprit. Et on doit se mettre dans jeu, c'est un état d'esprit. Pour recevoir cet esprit qui est le vénateur. Je tiens ici à te dire que je ne suis pas une personne préfabriquée. Je suis naturelle. Et ce que j'ai obtenu, je n'ai pas eu besoin de faire une demande à Dieu. Ni prendre une carte de membre pour obtenir l'option de discernement. Ni pour devenir la reine de la lumière. D'accord ? Alors, je vais te dire une chose. Quand tu as beaucoup. 999 idées par seconde dans ta grosse tête. Pendant qu'on est honte, on voulait t'allaiter. Tu étais pressé de quitter le lait maternel. Pour aller borler le cerveau des autres. Pour avoir 999 idées par seconde dans ta tête. Te sachant très intelligent. Personne ne peut te retirer ça. Ce serait malsain et malhonnête. Quand tu te places en avant du rideau. Pour me dire d'avoir une carte. Vous qui sacrifiez dans vos familles. Vous que lorsque vous avez grandi. C'était de vos parents qui étaient dans la sorcellerie d'Utasimus. Vous ont fini et ont sacrifié d'autres enfants qui sont devenus des voyous toute leur vie. Parce qu'on les avait vidés pour vous donner. Je vais te parler. Tu es très culotté. Tu es un docteur très culotté. J'aurais compris que tu sois un docteur des chips. Parce que moi, tu as dit que je suis idiote. Je m'assois sur ma chaise d'idiot. Je n'ai pas été à l'université. Je suis un auto-didact. D'accord? Lorsque tu pars de ton pied de salle de docteur. Pour descendre à la place d'une idiote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on va toujours oublier. Tu es franc-maçon. Obédiante du centre Val-et-Loire. Tu aurais bien voulu avoir affaire à ton grand-maître. Du haut de la pyramide. Mais hélas, ça t'a tellement démangé. Que tu as pris ta tête. Parce qu'il y a de l'enfant qui a une tête comme ça. Ça veut dire que tu as refusé le lait maternel. Tu étais pressé de grandir. Et tu as grandi. Je t'enseigré. Je vais te parler de votre monde. Vous, qu'on a initié très jeune. Qu'il y a un de vos parents qui s'est exprimé, qui vous a initié très jeune. Ils ont pu apprendre des choses qui ne leur appartenaient pas. Qui appartenait aux enfants des autres? Pour vous donner, je suis la preuve palpable et vivant. Ça, ça se passe dans le monde spirituel. Les vols, les énergies, les graphiques énergétiques. Nous, on sait ça. Tu es utilisé sur ton intelligence naturelle et artificielle celle qu'on t'a donné. Parce qu'on a privé certains gens de leur intelligence, de leur énergie pour te donner. Avec maman, leur caménie, leur combat sera rude. Restez scotché. Merci de partager la vidéo. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Parce que le socorre sera détaillé. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market. Une solution suffiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille. Ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc, pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anarches où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes. Ils font leurs affaires, leurs business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très, très efficace. C'est risé sur le gâteau. Livre-en en 48 heures au max. Contactez rapidement le moment qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations. Ou bien, contactez-le sur le site web. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.